Bonjour et bienvenue à l'utilisation du logiciel de cartes conceptuelles FreeMind. Lorsque vous démarrez FreeMind, une nouvelle carte s'affiche. Faites simplement cliquer dans le nœud central, sélectionnez le texte et d'actylographier. Le texte devant apparaître dans le nœud central. Pour insérer un nœud, utilisez le bouton Insertion Nouveau nœud comme fils à la sélection et d'actylographier son contenu. Ici, vous pouvez insérer également un nœud par le menu Insérer, nœud comme fils à la sélection, ou utiliser la touche au clavier Inser. Vous pouvez également insérer un nœud comme frère à la sélection par le menu Insérer, Nouveau nœud frère après la sélection, ou en utilisant la touche clavier Entrée. Pour sélectionner un nœud, faites simplement placer le pointeur sur le nœud à sélectionner, comme ici, Faiblesse. Et pour corriger un nœud, utilisez le menu contextuel Éditer le nœud ou la touche raccourcie F2. Pour insérer un nouveau nœud frère à la sélection, comme on avait dit précédemment, appuyez sur Entrée. Pour insérer un nœud fils à la sélection, appuyez sur la touche clavier Insérer. Et puis, on va mettre un nœud frère à la sélection, appuyez sur le menu de la sélection, appuyez sur le menu de la sélection, appuyez sur le menu de la sélection. Voyons maintenant quelques fonctions de mise en forme à l'aide du logiciel FreeMind. Premièrement, pour déplacer notre carte sur notre plan de travail, simplement cliquer dans une zone blanche et laisser la carte à l'endroit désiré. Par exemple, ici, nous désirons avoir cette ligne-là sur deux lignes. Nous allons à ce moment-là éditer le nœud, mais éditer un nœud long. Et puis, nous allons couper ce paragraphe-là en deux. Pour placer des mots en évidence, utilisez soit les boutons de la barre d'outils standard, boutons par exemple gras, boutons italiques, changer la police, la taille du texte ou utiliser le menu contextuel et l'option présentation. Plusieurs choix s'offrent à vous concernant la présentation de ce nœud. Par exemple, augmenter la taille, diminuer la taille, placer en italique, en gras, choisir la couleur du nœud, donc la couleur du texte de notre nœud. La couleur du fond, donc la couleur de l'arrière-plan du nœud. Également, vous pouvez retirer la couleur du fond, changer la couleur du bord, donc la couleur de la boîte. Vous remarquez que toute la branche aura la même couleur pour la couleur du contour. Et finalement, dans le menu présentation, vous pouvez modifier les styles de ligne et la largeur de ligne. Ici, une option intéressante vous est proposée dans le menu édition. Il s'agit de copier la mise en forme, que vous pourrez par la suite coller la mise en forme, toujours par le menu édition, coller la mise en forme sur un autre nœud de notre carte conceptuelle. Ici, nous mentionnons que dans les forces de FreeMind, il s'agit d'un logiciel libre, complètement francisé, qui fonctionne sous Windows, Mac et Linux. On peut y mettre des images. On peut également mettre des icônes. On pourrait le mentionner. Ici, nous allons insérer un nœud comme frère à la sélection. Pour insérer une icône, sélectionnez la branche désirée. Et dans la barre d'icônes, choisissez l'icône que vous voulez. Pour supprimer une icône, sélectionnez l'option X ici pour retirer la dernière icône. On peut également mettre une image sur un nœud. Par contre, l'image prendra la place du texte de ce nœud. Donc, un petit conseil, insérez un nœud comme fils à la sélection. Donnez-lui le mot image. Et remplacez ce texte par l'image que vous désirez, par le menu Insérer, Définir l'image. Sélectionnez l'image dans vos fichiers. Et voilà, l'image prend la place du nœud actif. Parmi les forces du logiciel FreeMind, on mentionne également qu'on peut placer des liens hypertextes, soit vers un site web sur Internet. Utilisons cette fois-ci le menu Insérer, Définir un lien dans un champ de saisie, et dans le champ de saisie, d'actylographier ou coller l'adresse du site que vous désirez pointer. Vous pouvez également mettre un lien vers un document sur votre ordinateur. Il peut s'agir d'un document Word, PowerPoint ou d'autres types de documents selon votre installation. Cette fois-ci, nous allons utiliser le menu Insérer, Définir un lien par la sélection de fichiers. Et sélectionnez le fichier que vous désirez. Ici, on nous propose seulement les fichiers MindMap. Vous pouvez demander tous les fichiers. Et sélectionnez dans votre liste le fichier que vous désirez pointer. On remarque une flèche rouge dans notre nœud. Cliquez sur la partie gauche du nœud et le fichier s'ouvrira. On dit également parmi les forces qu'on peut cacher les bulles enfants. Les bulles enfants, à partir du deuxième niveau, peuvent être cachées. Par exemple, si je clique sur le mot faiblesse, on remarque que les trois bulles enfants ont été cachées. Et le petit point rouge nous indique, à côté du mot faiblesse, qu'il y a des bulles enfants à ce nœud. Simplement, cliquez sur la boîte pour réafficher les nœuds enfants. Vous pouvez également utiliser les symboles moins, qui sont ici. Ou si vous sélectionnez le nœud central, cliquez sur le moins. Seulement, le premier niveau s'affichera. Cliquez sur le plus. Tous les niveaux s'afficheront. On peut exporter les résultats vers le web, en fichier HTML, en fichier d'image, JPEG ou PNG, ou en fichier PDF d'Acrobat. Pour ce faire, utilisez le menu Fichier, Exporter, et parmi vos choix, sélectionnez le format vers lequel vous désirez exporter votre présentation. Très important d'ouvrir les bulles désirées. Si vous fermez une branche et exportez, seulement les branches affichées s'exporteront dans votre résultat. On peut mettre de la couleur, nous l'avons expérimenté précédemment, par le menu Présentation, couleur du fond du nœud ou couleur du nœud. On peut mettre un groupe de concepts en évidence, soit en insérant un nuage, ouvrez le menu Insérer, Nuage. Le nœud sélectionné s'affichera sous forme de nuage. Par la suite, vous pouvez modifier la couleur du nuage par le menu Présentation, couleur du nuage. D'autres options de présentation sont également disponibles. À vous de les explorer. Mais en terminant, en voici une dernière. Par exemple, sélectionnez un nœud, et dans le menu Présentation, vous pouvez présenter ce nœud sous forme de branche ou de bulle. Ici, le nœud Source est présenté sous forme de branche et tous les autres sont présentés sous forme de bulle. La carte conceptuelle peut être modifiée de plusieurs façons. Par exemple, pour déplacer un nœud à l'intérieur d'un groupe, sélectionnez le nœud, et dans le menu Navigation, vous avez l'option ici pour monter le nœud ou descendre le nœud, ou le raccourci clavier contrôle la flèche vers le haut. Ici, nous allons monter le nœud, et nous allons continuer à l'aide des touches contrôle, flèche vers le haut, pour monter le nœud à l'endroit désiré. Également, vous désirez ici placer les faiblesses en deuxième et les forces en premier. Nous allons descendre le nœud faiblesse pour qu'il s'affiche en deuxième. Les boîtes peuvent être déplacées. Lorsque vous amenez le pointeur à gauche de la branche, une bulle s'affiche. Vous faites simplement un cliquet glisser pour déplacer votre boîte à l'endroit désiré. Vous pouvez déplacer des nœuds facilement. simplement prendre le nœud et l'amener à l'endroit désiré. Donc, cliquez au milieu du nœud et glissez-le sur le nœud où désirez le déplacer. Vous pouvez également placer des nœuds à la gauche du nœud central. Le même principe. Glissez-le. Remarquez ici la moitié gauche sélectionnée ou la moitié droite. et lâchez-le sur la partie gauche du nœud central. Ici, nous avons placé les faiblesses à gauche du nœud central et les forces ainsi que la référence à droite du nœud central. Pour espacer nos boîtes à une distance égale, utilisez la poignée de déplacement et tenez la touche contrôle enfoncée et glissez la bulle vers le haut. Finalement, pour mettre des concepts en lien, simplement affichez les concepts que vous désirez, les sélectionnez. Ici, par exemple, vers Internet et on tient la touche majuscule enfoncée et on clique sur la deuxième branche et dans le menu insérer, vous avez l'option ici ajouter un lien graphique. Et maintenant, à vous de mettre en pratique toutes ces fonctions et en explorant le logiciel, vous découvrirez sûrement de nouvelles fonctions très intéressantes. Alors, bonne utilisation des cartes conceptuelles! Merci! Merci!